Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter les quatre objectifs de la map Deren Fang de Call of Duty Vanguard Zombie. Alors le premier objectif que je vais vous présenter c'est l'objectif transmission. Donc c'est parti, là j'active l'objectif transmission donc c'est une petite quête, une petite mission que je vais devoir réaliser dans le mode de jeu Deren Fang. Donc là je vais téléporter dans un emplacement donc ça peut être une map aléatoire je pense ou peut-être c'est toujours la même map je ne sais pas parce que je vais découvrir le jeu en même temps que vous, enfin j'ai à peine de découvrir le jeu. Donc là ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement suivre cette petite tête de zombies. Alors il faut savoir que cette tête de zombies ne se fait pas attaquer donc ça c'est plutôt pas mal. Donc vous ne devez pas la protéger. Par contre les zombies vont essayer de vous attaquer et vont essayer de vous bloquer la route bien entendu. Donc ok ça c'est déjà pas mal parce qu'il ouvre les portes tout seul. On n'est pas obligé de lui ouvrir les portes. Et regardez à gauche de l'écran il est marqué parcouru. Et en fait il va falloir parcourir la totalité de la distance donc remplir la jauge pour ensuite terminer la mission. Donc l'objectif. Là c'est ce que je vais faire. Et bien entendu il faudra rester près de la tête pour que la tête se déplace. Si vous êtes trop loin de la tête elle restera figée sur place. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'à chaque objectif que vous allez terminer vous allez gagner un cœur sacrificiel. Et ça va ouvrir une zone dans le poste de commandement de la map d'Erin Fang. Donc là je suis à la manche une donc c'est pas très compliqué. Franchement les zombies font pas très mal et je pense que les zombies quand ils vous tapent ils font du 20 de dégâts. Ok donc dès que la transmission est terminée tous les zombies meurent même si c'est un gros boss, un zombie un peu plus balèze, ils meurent instantanément. Et quand vous aurez terminé, bah là vous aurez terminé l'objectif. Quand vous aurez parcouru toute la distance avec la tête de zombies. Là bien entendu quand vous avez terminé vous allez être téléporté dans le poste de commandement de Deren Fang. Donc là c'est ce qui va se passer. Ça prend un peu de temps et voilà comme vous voyez j'ai été enfin je me fais téléporter dans Deren Fang. Donc bien entendu quand vous avez terminé un objectif comme je vous l'ai dit précédemment ça va vous ouvrir une zone, une zone dans la map. Donc regardez là la zone va s'ouvrir et va me donner accès par exemple à un atout. Donc là j'ai priorisé l'emplacement ici donc c'est l'emplacement. Regardez là il y a l'hôtel sacrificiel juste ici et je priorise toujours cet emplacement parce qu'en fait il y a l'atout donc je fais le téléporteur qui est juste ici parce qu'en fait il y a l'atout Masto qui se trouve juste là qui est gratuit au premier achat. Alors maintenant je vais vous présenter l'objectif attaque éclair. Donc c'est parti j'active le portail pour aller dans l'objectif attaque éclair. Alors cet objectif est très simple vous avez juste à survivre pendant le temps de l'extraction en haut à gauche que vous voyez en dessous de la carte. Donc là je dois tenir une minute 25 secondes dans cette petite zone sans mourir. Et bien entendu plus vous allez monter dans les manches plus vous allez devoir tenir longtemps dans la même enfin le chrono va être un peu plus long à chaque fois si je ne me trompe pas et la difficulté des zombies vont augmenter aussi parce que là ils sont un peu lents je suis à la manche 2 et ils font quand ils frappent je pense qu'ils font du 25 quand ils font du 20 toujours comme à la manche 1. Donc là vous allez juste devoir survivre pendant une minute enfin pendant le temps qu'il est qui sera noté moi c'était une minute 25 manche 2 donc vous pouvez même ne pas tuer les zombies. Vous pouvez juste tourner comme ça et attendre que la fin de l'extraction soit terminée. Donc voilà dans 10 secondes j'aurai terminé et dès que les 10 secondes seront passées tous les zombies vont disparaître et vont mourir. Donc même si vous avez des gros balais ils vont complètement disparaître et mourir directement. Regardez hop ils sont tous morts et là ben vous aurez terminé le défi attaque éclair enfin la quête enfin l'objectif attaque éclair. Alors ensuite je vais vous présenter l'objectif récolte donc c'est parti je lance le portail alors l'objectif récolte est pas très compliqué non plus en fait regardez ici vous avez un obélisque et à gauche vous allez devoir récupérer cinq pierres runiques pour remplir les obélisques. Donc en fait vous allez récupérer des pierres quand vous allez tuer des zombies il faudra les apporter à l'obélisque et vous allez devoir faire ça trois fois je ne sais pas si par contre regardez là j'ai récupéré une pierre d'obélisque et je disais que je ne savais pas si si les pierres runiques augmenter au fur et à mesure des manches donc là je suis mange trois il me faut cinq pierres uniques peut-être que si on augmente dans les manches il m'en faudra plus et peut-être que là c'est une phase sur trois donc il y a trois phases peut-être qu'il y aura plus de phases prochainement en tous les cas plus vous allez monter dans les manches plus les zombies vont être rapides et vont être balaises et vous vous faire très mal alors bien entendu regardez les pièces les pierres runiques elles disparaissent si vous ne l'auriez que vous ne les récupérez pas et si quand vous en avez cinq vous ne vous pouvez plus en récupérer plus donc là je vais tout simplement déposer les pierres uniques faut maintenir carré pendant quelques secondes voilà là j'ai déposé toutes les pierres uniques et je peux anticiper et récupérer une autre pierre que j'avais pas pu récupérer juste avant donc ensuite vous allez devoir vous diriger vers le deuxième obélisque donc le mangeur de péchés qui les appellent ça et rico récupérer cinq pierres uniques pour pour remplir l'obélisque alors vous avez vu un les zombies explosifs font très très mal donc faites très attention à ce à ces zombies là parce que c'est quand même assez balaises donc là je dépose mes cinq pierres ça va assez vite je trouve parce que les zombies m'en donne assez souvent peut-être que quand j'augmenterai dans les manches m'en donneront moins souvent je ne sais pas donc là je fais la troisième phase et je récupère 5 pierre 5 1 5 pierre uniques ok donc là j'ai les cinq pierres uniques donc c'est parti je les mets dans l'obélisque 1 2 3 4 5 voilà et vous aurez quand vous aurez fait ça mais vous aurez terminé l'objectif qui est de récolte qui est leur la récolte et pour finir je vous présente l'objectif exfiltration alors déjà tout d'abord pour pouvoir s'exfiltrer il faudra atteindre la manche 5 et pour atteindre la manche 5 5 et pour monter dans les manches là vous voyez je suis dans la manche 8 il va falloir réaliser des objectifs donc là il faudra en réaliser l'objectif transmission pour que je passe à la manche 9 et là en début de partie vous avez trois trois objectifs que vous pouvez choisir donc il faut remplir quatre objectifs au total pour atteindre la manche 5 et pour avoir la possibilité de s'exfiltrer donc là je vais commencer l'exfiltration donc c'est parti let's go il faut laisser maintenir le bouton carré et là ce que je vais devoir faire c'est tuer 40 zombies avant l'ouverture du portail donc bien entendu vous avez un laps de temps normalement je crois ah non on n'a pas de on n'a pas de temps j'ai l'impression qu'on a tout le temps qu'on veut pour tuer les 40 zombies donc ça c'est un peu un peu cheaté parce que dans le cas l'obtite cold war on n'avait pas on avait un laps de temps et ici on n'a pas de laps de temps donc donc c'est un peu plus facile donc là quand vous aurez tué les 40 zombies ben vous pourrez vous exfiltrer donc là ce que je vais faire si je vais tous les tuer et je vais vous montrer ce qui se passe quand s'exfiltrer alors là il ya un gros zombie et regardez ça c'est le le zombie on va dire le boss le zombie élite de la map ou là on va aller dans mon anneau de feu et on va le tuer ok donc là je suis à la manche 8 regardez moi manche 8 niveau d'armes pack a punch niveau 2 et je l'ai quand même allumé 1 or il y en a encore un deuxième vite quand même allumé anneau de feu toujours disponible à parfait je les allume et tous les deux parfait et comme il n'y a pas de temps vous avez largement le temps de les tuer si vous savez tourner c'est tranquille en plus regardez il ya plus de zombies que ce que je dois en tuer j'ai l'impression donc ça aussi c'est cheaté parce que ça veut dire que les deux boss élite j'étais même pas obligé de les tuer en fait je pouvais tu juste tuer deux zombies normal enfin des zombies normaux 40 zombies normaux et pouvoir m'exfiltrer donc c'est un peu plus facile que sur call of duty cold war c'est un peu dommage mais bon voilà c'est comme ça on peut rien y faire c'est eux qui choisissent la difficulté de leur jeu donc quand vous avez terminé regardez vous avez juste à suivre le bouton exfiltration enfin l'objectif exfiltration appuyé sur carré pour vous exfiltrer comme ceci et là vous aurez terminé l'exfiltration et vous partirez de la map alors je ne sais pas ce qui va se passer est ce qu'il ya un hélicoptère apparemment il n'y a pas d'hélicoptère petite cinématique rien du tout juste mission accomplie extraction de l'équipe terminé réussi donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information donc voilà je pense que je vous étudie à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace c'est parti c'est parti